Je disais par rapport à d'autres pays, t'as ce problème d'une hiérarchie en France très très brutale. On est dans des pays où la production sociale est la plus violente. On parle, etc. Aucun de nos politiques à un certain niveau compare à d'autres pays où on a des profs qui deviennent président, ministre. Donc voilà, c'est des gens qui deviennent d'Irkab, c'est des gens qui viennent déjà de ce milieu-là. Et on a cette reproduction de tous les niveaux. Donc on a d'un côté ceux qui ont l'autorité de décider, ceux qui ont le savoir aussi. Parce que cette problématique, pas moindre, elle se retrouve aussi chez les chercheurs. Combien de chercheurs sont issus de milieux pauvres ? Très très peu, très 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 peu. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est aussi de voir, quand c'est le cas, les questions qui soulèvent. Les questions qui soulèvent est l'exclusion de laboratoires, de milieux, que ça va provoquer ces questions qui soulèvent, qui sont perturbantes, dérangeantes. C'est une question qui est très très soulevée. Personne semble tiquer sur le fait que la construction de la connaissance se fasse par des gens qui naissent tous dans les 10% les plus riches de la population. Ce qui est problématique, parce que c'est une construction des connaissances pour, à partir des expériences d'eux, puisque le chercheur n'est pas une machine qui étudie des faits et en tire des données. Il est un être humain qui part d'une expérience de vie pour établir des hypothèses, pour définir des champs d'analyse. Et si cette expérience de vie se ressemble et qu'il en manque beaucoup par rapport à la diversité d'une population, c'est-à-dire qu'il y a un savoir qui n'est jamais construit. Un savoir sur des choses qui ne sont jamais vues. Et je trouve ça intéressant et problématique. Quand on arrive à la conceptualisation, je me demande si la construction du savoir telle qu'elle est faite maintenant, telle qu'elle est pensée avec les milieux où on construit le savoir, la diffusion du savoir, si elle n'est pas en train de réduire au silence une grande partie de la population qui ne peut jamais être chercheur, mais qui peut être objet de recherche. Je ne dis pas qu'on ne fait pas de recherche sur les pays du Sud, sur les pauvretés, mais combien de gens dans ces villages du Sud sont chercheurs ? Et ont à un moment donné cette opportunité de se saisir de codes de la recherche qui sont là pour de bonnes raisons et de se dire « Je maîtrise une épistémologie, une démarche scientifique, une démarche expérimentale. » Et je veux dire « Oui, il faut faire comme ça, on va faire comme ça, on va faire tel et tel choix de recherche. » Et moi, je vais prendre en main, je vais donner un discours scientifique sur ma situation.